Première question, innover, pourquoi faire ? Eh bien, comme vous le savez, le travail de bibliothécaire consiste, aujourd'hui plus que jamais, à être attentif aux besoins du public pour construire une offre qui lui est adaptée. Toutefois, se tenir simplement à l'écoute est très largement insuffisant, car le public n'est pas toujours capable d'exprimer explicitement les besoins qui sont les siens. C'est pourquoi il faut mettre en place des outils et des process permettant de révéler ce qu'attendent inconsciemment vos usagers afin de pouvoir devancer ces attentes à grands coups d'innovation. Deuxième question, innover, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, innover, c'est, comme son nom l'indique, proposer quelque chose de nouveau. Mais attention, il n'est pas nécessaire que ce soit une solution miracle. Tant que la proposition répond à un besoin, qu'elle permet d'ouvrir des perspectives et d'accroître le champ des possibles, alors il s'agit d'une innovation. L'idée ici n'est pas de résoudre un problème à tout prix, mais d'adopter un point de vue nouveau sur la question. Autrement dit, d'ajouter dans son système un nouveau paramètre, et ce dernier ne vous amènera peut-être pas là où vous le pensiez. Car innover, c'est aussi accepter cette part d'aléatoire, c'est ne pas avoir peur de tâtonner et même de se tromper, bref, c'est faire au mieux sans forcément rechercher la perfection. Autre point important, l'innovation est souvent associée à la technologie dans l'imaginaire collectif, mais en vérité, elle touche tous les domaines, et notamment tout ce qui tourne autour du service et de la posture. Par exemple, saviez-vous qu'il est conseillé d'accueillir un interlocuteur en se plaçant à côté de lui plutôt qu'en face de lui ? Ou encore, saviez-vous que de plus en plus de réunions se déroulent désormais debout pour les rendre plus efficaces ? Cette idée de stand-up meeting est issue des méthodes Agile ou encore Scrum, qui visent à déceler et résoudre des problèmes éventuels à un stade précoce, et puisqu'on en parle, penchons-nous un peu sur la méthode Agile, qui est un des principaux outils d'innovation dont vous disposez. À la base, il s'agit d'un manifeste, créé par des acteurs du secteur informatique, ce qui explique pourquoi il en adopte la terminologie, et qui propose une conception innovante de la gestion de projet s'appuyant sur 4 valeurs et 12 principes bien spécifiques. Commençons par les 4 valeurs, et pour bien les comprendre, confrontons-les à des pratiques de gestion de projet plus classiques. Tout d'abord, au lieu de privilégier les processus et les outils comme on le fait d'habitude, la méthode Agile préfère favoriser les individus et les interactions. Elle encourage les échanges entre les individus et l'écoute des collègues et des usagers, et ce afin d'éviter au maximum les idées préconçues et de favoriser au contraire l'évolution. De la même manière, la méthode Agile ne s'apesantit pas sur la nécessité d'une documentation exhaustive, mais se concentre au contraire sur les fonctionnalités opérationnelles. Autrement dit, elle recommande de ne pas attendre d'avoir tous les éléments pour progresser, mais plutôt de mettre en œuvre les parties réalisables immédiatement et concrètement. La méthode Agile favorise également la collaboration avec le client, plutôt que la contractualisation et recommande d'instaurer des échanges réguliers entre le client et vous, plutôt qu'une relation dans laquelle l'un de vous énonce un problème auquel l'autre tente de répondre de son côté. Et même si vous n'aurez pas de client à proprement parler, la même chose est valable vis-à-vis de vos collègues ou de vos partenaires. Enfin, la méthode Agile met de côté la conformité au plan initial au profit d'une pleine acceptation du changement. Autrement dit, étant donné qu'un projet est toujours soumis à des variables, depuis sa conception jusqu'à sa concrétisation, il est nécessaire d'accepter et d'intégrer les changements qui peuvent survenir, plutôt que de rester arc-bouté sur la conception initiale. De ces valeurs découlent les douze principes d'action suivants. Prenons le temps d'en détailler quelques-uns, en les illustrant par des exemples relatifs au domaine de la bibliothèque. Par exemple, accueillir le changement. Si un usager suggère un changement de classement dans le fonds DVD, tenez compte de sa remarque, car elle reflète l'opinion d'un non-expert. Prenons ensuite effectuer des livraisons rapprochées. Si on transpose ce principe dans le domaine qui nous intéresse, cela signifie par exemple que si vous vous rendez compte que l'organisation de votre espace n'est pas optimale, il vaut mieux déménager progressivement vos collections, plutôt que fermer votre bibliothèque pour un mois, car cela permet de laisser les collections disponibles au public. Continuons avec le numéro 7, mesuré en termes de fonctionnalité et en termes de réussite, qui consiste à considérer qu'un système, par exemple le service de réservation des documents, est fonctionnel pour vos usagers si vous constatez qu'ils l'utilisent régulièrement. Le principe numéro 8, avancer à un rythme soutenable et constant, rappelle l'importance de fixer un rétro-planning et de prévoir des objectifs intermédiaires réguliers. Enfin, le principe numéro 10, favoriser la simplicité, rappelle que le chemin le plus court est parfois le meilleur. Et si vous souhaitez par exemple connaître la vie de vos usagers, le plus simple est encore de leur demander directement. Si vous souhaitez vous pencher plus longuement sur l'ensemble de ces principes, n'hésitez pas à consulter les ressources complémentaires adjointes à cette vidéo. Pour conclure, gardez bien en tête les deux principes majeurs de ce manifeste. Commencez toujours par quelque chose de facile à mettre en place, et travaillez votre adaptabilité. Autrement dit, restez à l'écoute de ce qui se fait ailleurs, adaptez ces principes à vos besoins concrets, et prenez soin de toujours ajuster votre comportement en fonction de la situation. Maintenant, c'est à vous d'innover, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.